Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui, je vais présenter deux fonctionnalités de Windows 7 que sont l'AeroSnape et l'AeroCheck Ces deux fonctionnalités sont plus des gadgets qu'autre chose pourtant, parfois, elles peuvent nous permettre de bénéficier d'un gain de temps considérable Donc, je vais présenter la première, qui est l'AeroSnape Vous avez certainement dû avoir affaire à cette fonctionnalité sans pour autant connaître son nom C'est le fait que, voilà, quand vous avez une fenêtre et que vous l'approchez d'un bord ça se met en plein écran Ça, c'est l'AeroSnape Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut permettre un gain de temps considérable car au lieu d'emmener la souris vers le bouton d'agrandissement vous pouvez directement, voilà, l'agrandir C'est beaucoup plus rapide Mais, pour des anciens utilisateurs de Windows XP, comme moi ça peut être parfois un peu déroutant, surtout quand on a plusieurs fenêtres d'ouvertes et que l'on veut mettre sur le côté pour mieux voir, etc. Et que, d'un coup, comme ça, voilà, ça se met à s'agrandir Donc, si l'on veut désactiver cette fonctionnalité, c'est assez simple Il vous suffit d'aller dans le panneau de configuration d'aller dans Options d'ergonomie Et là, vous choisissez Modifier le fonctionnement de votre souris Vous descendez Et vous cochez Empêcher les fenêtres d'être automatiquement réorganisées lorsqu'elles sont déplacées au bord de l'écran Vous cochez, vous appliquez Vous faites OK Et là, vous apercevez, en effet, que quand vous approchez une fenêtre au bord de l'écran, elle ne s'agrandit plus Voilà Bien entendu, après, vous pouvez remettre, etc. Comme avant Et là, on s'aperçoit que la fenêtre Ou même les fenêtres, voilà Sont réorganisées dès que je l'approche du bord de mon écran D'un bord de mon écran Donc, une fois qu'on a fait ceci Donc, qui est la première fonctionnalité de Windows 7 Qui est une des innombrables fonctionnalités de Windows 7 Nous allons voir la deuxième Qui est en rapport avec mon cours C'est-à-dire AeroCheck Donc, c'est une fonctionnalité Comment dire Donc là, c'est vraiment Elle est vraiment basée sur le Sur le gadget Malgré que, parfois Elle permette un gain de dents considérable Notamment, quand on a beaucoup de fenêtres d'ouvertes Donc, l'AeroCheck C'est le fait de D'avoir plusieurs fenêtres d'ouvertes Comme ceci Et que, d'un coup, quand on veut toutes les réduire Il nous suffit de garder Voilà Je maintiens Cette fenêtre-là Et quand je la secoue un petit peu Voilà Toutes les autres fenêtres Sauf celles que je maintenais Ont été réduites Voilà Donc, ça permet en effet De réduire et d'éclaircir un peu L'espace de travail Mais, c'est vrai que ça fait extrêmement Extrêmement gadget Malgré son côté, parfois, très utile Voilà Donc Si l'on désire Pour des problèmes Comment dire Si l'on, par exemple Moi, je déplace souvent des fenêtres Et que ça peut nous arriver De déplacer un peu plus vite Et que toutes les fenêtres Sont rétrécies Ça peut poser problème Enfin, ça peut Disons, un peu gêné Donc, si l'on veut Justement, désactiver Cette fonctionnalité Il vous suffit D'aller dans Régidite Ensuite, donc là Je vais refaire le processus inverse Ce que j'ai déjà fait Voilà Donc là, vous Je l'ai mis en subbrillance Vous devriez voir une fenêtre De ce type Comme ça Exactement comme ça Apparaître Quand vous avez cliqué sur Régidite Et vous Déroulez HKEY CURIENT USER Vous déroulez Et là, vous cherchez SOFTWARE Voilà Il est ici Vous le déroulez Et là, vous cherchez POLICIES Il est ici Vous le déroulez Également Là, vous cherchez Microsoft Donc, il est juste ici Vous le déroulez Et Windows Donc là, vous pouvez aussi le dérouler Mais ce n'est pas la peine Donc, vous faites Sur Windows Clique droit Nouveau Clé Voilà Et cette clé Vous la nommez Explorer Moi, je l'ai déjà fait Elle est juste au-dessus Donc, je vais supprimer celle-ci Une fois que vous avez nommé Une fois que vous avez nommé Cette clé Explorer Voilà Vous pouvez cliquer dessus Pour la mettre en surveillance Et vous faites un clic droit ici Dans l'espace Qui est vide Qui est vide Et vous faites Valeur de word 32 bits Voilà Donc, ça s'affiche ici Et vous la nommez Vous la nommez No window minimizing shortcuts Comme j'ai noté précédemment Parce que Encore une fois, je l'ai déjà fait Donc, celle-ci, je vais la supprimer Voilà Et vous devez la nommer Comme ceci Exactement comme ceci Voilà Donc, une fois que c'est fait Voilà Vous double-cliquez dessus Ou faites clic droit modifier Et vous tapez Dans donner de la valeur Vous tapez 1 Vous ne touchez pas ici A la base Qui doit rester en hexadécimal Vous faites OK Et vous quittez tout Voilà Et pour que ça prenne effet Vous devez Fermer votre session Et redémarrer votre session Voilà Une fois que c'est fait Vous pourrez constater Qu'en secouant une fenêtre Ça ne réduira pas Les autres fenêtres Qui sont ouvertes Si vous voulez revenir À l'état normal C'est-à-dire Si vous voulez Remettre en marche AeroCheck Il vous suffit tout simplement De refaire la même chose C'est-à-dire Rigidite Normalement, il devrait me le trouver tout de suite Voilà Vous retombez sur No Window Minimizing Shortcuts Vous double-cliquez encore une fois dessus Et au lieu de mettre 1 Vous mettez 0 Vous faites OK Et vous quittez tout Vous pouvez aussi tout simplement Supprimer les fichiers Que vous avez créés Notamment le No Window Minimizing Shortcuts Ainsi qu'Explorer Vous pouvez Supprimer Voilà Et vous quittez tout Vous refermez votre session Une fois que vous avez tout quitté Jusque je quitte tout Vous refermez votre session Et vous redémarrer votre session Pour que AeroCheck se remette en marche Voilà En espérant avoir été assez clair Et je vous dis Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501